Et voilà la Jaguar F-Type en version coupée qui était arrivée en roadster il y a maintenant un an et demi à Paris. On a vu l'intelligence de présenter d'abord la version cabriolet. Et voici le coupé qui vise très clairement la 911. La Jaguar maintenant se positionne vraiment sur le segment voiture de sport, c'est tout juste des jolies voitures. On a un arrière très musclé, très rabelais, très en pente douce aussi. On pourra avoir un toit entièrement vitré, on ne le voit pas là mais on a vu sur les versions, sur le film de présentation. Jaguar se porte bien, il y aura bientôt le SUV, moi je n'aime pas mais peu importe. La voiture a aussi une berline de taille moyenne, l'équipe série 3. La voiture a beaucoup de cachets, la F-Type en roadster marche très bien. Elle est saluée partout par la presse comme une super réussite en termes de comportement et de dynamisme. Donc joli coup de crayon, une des équipes de Yann Kalou, beau boulot. Je ne sais pas si le blanc est la couleur qui lui va le mieux. Toujours est-il, c'est une belle caisse parce que moi je suis client, je préfère rouler British et Jaguar, vous le savez. Voilà, ça fait plaisir parce que souvenez-vous, quand ça a été racheté par Tata en 2010, certains se posaient les questions de l'avenir de ces deux marques, en vendeur et Jaguar. La marque va bien, elle va aller de mieux en mieux. La marque va bien, elle va aller de mieux.